bonjour bonsoir monsieur bonjour oui je me présente dans la bitboy ceo du de 20 qu'entreprise magasin textile dans le nord de cette ville ok je suis là pour faire un deal avec la police vous sponsorisez pour le textile vous travaillez pour la police oui mais je pense pas que je pourrais vous renseigner vous faites quoi à la police vous êtes quoi vous êtes commissaire commandant monsieur commandant attendez c'est à dire qu'au dessus de vous ya personne au dessus il ya le chef de la police mais malheureusement lui il est pas sur le terrain c'est un mode où les gars ont fait quoi les gars on y va en messi et mirwan les gars qui de retour ouais les mecs je suis là pour faire que verser vers l'air one monsieur j'ai un deal à vous proposer alors ce que je vous demanderai c'est bien sûr on mettra comme une étiquette à codi au t-shirt ou artistique artistique heures soit l'or va broder la chose comme c'est ce que vous voulez en fait vous fournir en dit qu'il s'était dire en chemise à bas et non on a déjà nous fournissons par rapport à ça mais si c'est du tard cas c'est de la qualité on a des chemises en cachemire il y avait dit pas 90% 95% et les gars là ça les atterri c'est pour vous allez y'a là mais ça malheureusement monsieur c'est c'est le gouvernement qui fournit la cote sarras jamais on me dit jamais on refusé d'il jamais bah si là c'est même pas que je refuse le deal c'est que je suis pas en moyen d'accepter de refuser en fait tu vas être en moyen de sucer mais bon joué c'est ça la conte taras je me déplace je viens de miami pour faire un voyage ici voyage d'affaires pour expliquer la chose pour promouvoir des produits et le il me répond comme ça eh ben il faut prendre un rendez vous avec voilà avec le gouvernement quoi nous aussi c'est d'accord très bien disons les mètres apportés monsieur apporté c'est non on peut rien faire quoi je me suis apporté monsieur ouais je me suis apporté j'ai pas à ce moment vous savez je pâtisse sur quelques business par ci par là j'essaie de faire monter les affaires essayer d'avoir un peu plus de visibilité dans le monde du showbiz savez c'est compliqué ça ouais j'avoue joué après le mec sinon vous n'avez pas des petits conseils des événements que vous organisez que je pourrais pas de sponsoriser pour augmenter ma visibilité demande je pense pas non j'ai enfin sur ça je pourrais pas du tout vous aider mérouane je te l'ai envoyé attends c'est pas du tout mon domaine ok par contre mérouane on y va mollo parce que je te connais elle est bonne continue attendez j'ai pas fini monsieur monsieur commissaire j'ai un fichur qui s'appelle yoni et il sait pas quoi faire du sa vie je sais pas en ce moment il est sur dit yote etc il a plus de la cocaïne etc à tous les accidents de cette vie j'aimerais qu'il fasse un stage chez vous pour retrouver le droit chemin un stage chez vous oui je dois pas centrer les speedy il faut qu'ils remplissent un dossier oui donc le dossier il est sur l'application de de la ville donc deux c'est enfin catégorie recrutement donc c'est un dossier à remplir comment c'est de remplir un dossier vous putez monsieur vous savez c'est contraignant c'est contraignant eh ben tant pis c'est contraignant c'est bête hein et bonne journée monsieur j'ai pas fini attendu moi j'ai fini moi avec vous monsieur monsieur c'est important chapeau de souffle chapeau de s'il vous plaît je sais pas quoi on fait c'est enfin vous pouvez laisser lui faire une petite formation de deux heures pour lui expliquer ce que c'est non la loi ici putez comprend pas il y a deux doigts de craquer il va faire un braquage je lui ai coupé les vivres pour qu'il arrête de sourire en drogue ouais il est chiant lui mais j'aimerais être social monsieur non mais je sais bien je sais bien une aide sociale j'ai qu'ils voulaient que je vous dise d'accord je vois bien bon allez je vais les voir je vais les voir un petit peu si vous avez qu'il a peut-être discuté un de vos délinquants j'ai un prisonnier vous pourrez pas monsieur la porte est fermée c'est fermé ouais 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 d'accord très bien bon j'en reviendrai j'aimerais juste prendre les coordonnées d'un de vos délinquants que vous mettiez en gavé non non et ça je lui fasse comprendre que regarder regarde regarde les toxico il termine pour ça faut vous c'est pour le sensibiliser vous d'accord avec moi ça marchera est ce que vous avez vu le film requiem pour dream non j'ai pas vu à un moment à un moment vous vous en souvenez et le jeune il voit la télé de sa maman pour se fournir en drogue et à un moment la scène il n'y a pas mais là avec le double god est ce que c'est bien cette scène j'ai j'ai dit à plusieurs reprises le double god avec le double boule oh putain ce que c'était trop bon excusez moi désolé je me suis perdu dans ce film vous êtes vraiment perdus oui c'est bon il ya votre commandant vous êtes quoi vous êtes un sous-fifre c'est ça j'ai le personne la plus haut placé maintenant tout ce qui arrivera juste derrière à mon avis c'est de la chemange de sperme fini à l'éthanol c'est quoi c'est quoi votre problème alors monsieur c'était pour sensibiliser mon fils lui faire un petit stade à la police je dis j'ai vraiment dit semence de sperme mais vous êtes vous êtes qui au juste moi je me présente je suis je suis je suis le lieutenant ruffalo buffalo grill c'est quoi c'est ça ruffalo ruffalo grill nique cashier vient de cashier ou pas je ne veux pas le savoir j'ai parlé à votre commandant il m'a dit que tout ce qui était en dessous de lui c'était des jbem c'est vous qui m'avez interpellé en aucun cas j'avais envie de vous adresser la parole tiens c'est quoi c'est con là il parle à qui par la douve à bitbol je dirige la moitié des magasins textiles et par contre tu me respecte je te respecte tu me respecte ça va dans les deux sens ok maintenant tu sors vous voulez je pense que je dis un peu monsieur je voulais pas vous non 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 on fout de ma gueule là comme ça craché sur la police mais vous êtes cru ou là si vous avez une requête vous me le dites d'accord je jouais les pas vous brusquiez mais pourquoi vous réagissez cette manière c'est bon ça va parce que c'est tout le temps comme ça avec les citoyens ça sert j'en plaît pas faut se plonger à la police qu'est ce qui se passe sergent je la raclure de la société donc c'est ça effectivement j'ai manqué un peu de temps avec vous parce que j'ai parlé à votre commandant et j'ai je suis sorti pousser les ailes je suis désolé le commandant il est très occupé en ce moment donc là je le délègue si vous avez un problème vous me le dites et pour votre gouvernante je vous ai pas craché dessus je vous ai craché au sol juste partir d'ailleurs j'attends d'accord alors le problème c'est que en fait j'aimerais envoyer mon fils en stage d'ici il s'appelle yoni à pitbull il aimerait de sensibiliser parce qu'en fait je vais lui couper les vivres parce qu'il a l'habitude de gâcher mon argent ah oui d'accord il s'amuse avec des putes dans le yacht voilà exactement avec les amis de la cocaïne il avait entré avec des drogués donc j'aimerais vous me présentez un drogué pour lui montrer le chemin écoutez moi s'il a son salade de recrutement et son CV et tout ça son cinquième médical je vais passer en entretien maintenant matin attendez je vais le voir je vais l'appeler merci merci beaucoup monsieur lieutenant bah y'a pas de soucis ah putain c'est jackpot vas-y mirwan vient dépêche toi je t'attends on va faire une petite ils font des clips non mais là nanas je suis mort comment il a réagi le gars comment il s'énerve trop mignon on aurait dit mulder quoi les grandes heures de moldy quand il s'énervait c'était trop mignon salut oni comment tu vois oui j'ai pas vu excuse moi yoni merci beaucoup toujours là merci dius et en des mois devant c'est n'importe quoi et ça vient me faire et en est là une dose dose à celui un putain qui là je vois que t'as pas compris la chambre mais elle est bien pourtant une dose à échec tu parles autrement ton papa arrête tu m'as plutôt toi chaque fois tu me dénigre on dirait elle est bien attends j'ai un souci je t'entends pas la vérité je t'entends pas ce qui est bien c'est que merwan là dessus ça va être du rejeu quoi il va jouer quelque part son propre son propre rôle irl donc ça peut que lui faire du bien quoi il y aurait une introspection en lui ça peut être sympa avec un peu de chance il lâchera la coke ouais c'est pas grave au bout de ton cerveau putain il est vraiment rp il a décroché du cerveau il est là bas attendez je pense oui arc est soit je pense qu'il est rp tu as vu sur des pas là tu vas voir quoi là ah merde excuse moi trompé de voix bouvélique moins bien oui je t'attends putain je suis je crois que j'ai chopé une qui la quitte ça arrive jamais là calme m'appelle cala merci je perds toi comme toi gros calme toi prends un peu là j'arrive jamais putain bon viens on y va bon je leur ai proposé un petit deal normalement tu seras en stage d'observation je vais te sensibiliser un petit peu aux dégâts de la drogue ce que ça fait sur corps humain parce que tu as l'habitude du je n'y fais 1 1 sur le yacht à papa voilà voilà parfait et c'est de m'insérer dans la vie sociale et active on essaie de me dérégler moi je sens la calage rafale sa mère oui oui c'est lié bien yoni bien oui heureux bonjour et m'avait dit de venir avec moi mon petit yoni c'est bon il est là il va se présenter j'ai jamais dit de venir ah bah c'est votre lieutenant le vote le temps il est où votre lieutenant il est juste à vous ah c'est bon monsieur le temps c'est bon il est là mais d'accord très bien bon tu tiens carreau tu verras il est gentil comme tout il a été trisé à l'écouté avec moi 1 tu fais pas le co je sais que tu as dégueulé partout hier ça c'est c'était sacrément dégueulasse on a dû repasser je te nettoyer le lévier rempli de poulet rempli de fait la fell et la prochaine fois que tu pisses dans le lavabo on déchante l'honneur du ciprine du coup le lieutenant un monsieur on va me soigner la vérité c'est pas moi merci on y le chioni et merci merci pour l'enregistrement vous voulez nommer des personnes à qui j'ai passé le certificat vous pouvez m'envoyer ça permet ouais oui bien sûr vous avez c'est quoi votre numéro si jamais bon tu leur dis pas que tu as le sida ça ça reste entre toi et moi ok ceci je dis pas je dis pas juste la syphilis toutes les hépatites à la limite je peux leur dire mais pas le sida et qu'ils soient parlants pardon j'ai 40 ans de sida là ça marche non non c'est rien on a on a fait quelques dixi dernièrement apparemment il est tout positif ça veut dire qu'il est heureux comme tout voilà c'est pour mon fils voilà il veut passer un petit stage d'observation oui bien sûr c'est une blague c'est propre ici oui c'est propre tu n'auras pas tout saloper on a de la chance le lieutenant il veut être accordé un petit entretien pour te remettre dans le droit chemin vous êtes qui monsieur moi j'étais en bas là pour le certificat médical on veut pas le savoir espèce que je peux maintenant tu circule là tu dégages t'as pas resté ici tranquillement tranquillement il saigne il sait tranquillement vous m'attendez ici j'ai cherché d'autres personnes d'accord bien aimable bien aimable monsieur oui excusez moi je passais mon certificat médical mais ils sont passés le mot ou quoi c'est qu'ignol mais il y avait deux temps où elle attendait pour leur certifficat médical de méco et c'est quoi ça certificat médical ils ont tous le sida ou quoi non c'est pour les recrutements de police monsieur ah d'accord très bien et c'est à dire qu'est ce que c'est que ce certificat quels sont les essais les tests pour connaître leurs aptitudes d'accord on pisse dans un bocal on chie dans un pot dans un gobelet sachez ferme mais c'est quoi ça les mecs qui pissent alors je vois que des portes s'ouvrent à gauche à droite mais si on nous tourne en bourrique là c'est bon c'est bon je suis le lieutenant je suis le lieutenant c'est bon je suis le lieutenant soyez doux avec lui un délicat vous allez voir des fois il a des spasmes d'énervement je sais pas ce qui lui arrive j'espère qu'il tient pas ça de son père malheureusement tantôt je l'ai pas connu non oui non c'est bon on l'a passé là et moi j'ai envoyé ça vous va cette salle où on peut aller dans le bureau non non ça nous va très bien bon on aimerait être confronté à la réalité j'aimerais vous avez des personnes que vous avez en prison pardon est ce que vous avez des personnes mises en garde à vue des drogués la plupart du temps oui souvent les mais en cellule ouais c'est normal toko bachy c'est pour le rp mais merci beaucoup t'inquiète il a dit quoi vous êtes en train de me dire que votre fils se drogue non il est en train d'être ouvrir en fait il est sur la voie de la région je suis en train de lui dire d'arrêter mais c'est compliqué à chaque fois il rechute donc c'est pour ça je vous ai demandé de sensibiliser au ravage de la drogue écoutez vous transmettez un dossier de recrutement donc pourquoi il ya des dogues là par contre vous je faut que vous soyez clean si vous de désintoxication vous en faites pas il est qui il y a rien ça j'ai déjà fait sur moi t'as rien bu t'as rien fumé t'as juste niffé ok c'est bon il l'a juste niffé ça va tu vas acheter la fiat à bart d'accord écoutez si vous transmettez votre dossier dans les prochaines prochaines minutes qui arrivent je peux vous faire votre entretien dans les médias d'accord allons-y allons-y pour l'entretien allez yala allez installe toi je vais regarder ça t'as t'es référendu à papa à l'entretien allez entretien c'est parti non il me faut un dossier monsieur de recrutement je peux pas faire l'entretien monsieur entre nous monsieur je sais déjà faire des clés de bras monsieur je pas besoin de dossier je sais écrire j'ai parlé dans les quartiers on connaît les policiers monsieur je vous remets un petit dossier c'est bon regardez bien ce qu'il attendait je vous donnez je lui donne 60 dollars après je vois ça passe oui non mais monsieur ça marchera pas de me sous-doyer avec papa papa donne lui un petit billet papa on fait comme à tel aviv donner un billet c'est bon tu m'as donné tu m'as donné je vais pas monsieur bahoukata d'enail et rhaïm de chronyat vous me faites un dossier soit vous vous parlez de la famille non vous allez pas me sous-doyer monsieur mais vous me sous-doyer pour un refritement c'est bon allez 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 c'est pour lui avec les intérêts c'est bon allez 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 faites lui passer entre nous entre nous entre nous entre nous 100 dollars ça passe vérité allez je vous coûte pas les intérêts comment ça c'est péché mais c'est péché qu'est ce qu'ils m'ont fait là qu'est ce qu'il me fait c'est péché il me faut un dossier de recrutement sans ça il passe pas non je lui redonne mille monsieur monsieur donner c'est donner monsieur allez c'est bon allez c'est bon allez on discute pas allez c'est bon je vous ai redonné allez c'est bon c'est péché sinon allez allez je vous les donne non non c'est pas mon argent c'est les deux cas de balistique balistique je vous les donne non c'est pas mon argent moi il me faut un dossier de recrutement je comprends que vous êtes bon mais comment s'il faut apprendre pour agir c'est pas mille dollars c'est bon allez allez on va nous arnaquer maintenant ce bébé non non je vous promets que vous n'en saurez pas sans un dossier de recrutement mais monsieur c'est pas c'est pas long c'est pas long c'est pas un dossier de recrutement c'est justement on n'a pas votre temps à faire des paperasseries de merde écoutez c'est comme ça qu'on rentre dans la police ou qu'on rentre dans l'entreprise il y a toujours des paperasseries il va jamais se laisser pervertir putain mais c'est quoi cette police putain de merde ah c'est pas une police de merde c'est une police correcte monsieur je vais vous demander de surveiller votre langage par contre excusez moi bon rendez-moi mon argent même si c'est ici allez-y c'est votre fils qui les a là t'as d'accouté à s'il va encore fait une connerie il va encore acheter sa dose de mon argent non moi je n'ai rien reçu ah si 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 ah non je n'ai reçu papa ah non bon allez moi je fais confiance à mon alors vous êtes menteur vous êtes menteur en plus écoute moi fils de jbib là j'ai pas de mon argent tout de suite là tout de suite je vais pas le savoir tout de suite il n'y a pas de caméra cachée rendez-moi mon argent l'argent c'est la chair de ma chair c'est mon fils toi il me manquerait jamais va jamais mentir ah bon vous devez vous plaider et il vous ment souvent quand il vous dé quand il se drogue un parce que j'ai l'impression qu'il est pas non il n'est pas net là votre fils 1 l'argent avec les intérêts je voulais vous calmer parce que je vous en mis et je veux mettre au fil pour non il a raison de s'assurer de s'énervi rendis l'argent tout de suite oui mais non j'ai pas votre argent moi je vous attends moi il ouvre votre bâche moi je vous attends moi moi je vous attends en cellule revenez avec la vie viens viens bon les stobis c'est un guignol on se retrouvera viens je t'en ferai ma dose t'en fais pas tu seras dans la rue tu n'as aucune protection il va t'arriver une très grosse déconvenue je me suis de temps que vous êtes moi j'ai menti le dernier visage après avoir vu ta femme et ton enfant ce sera le mien avant de mourir c'est un agent de police elle dit y'a là je sais pas menacé mais il va vous arriver une très déconvenue voilà non mais on fait quoi là vous avez les cartes en main d'accord donc si vous continuez à me menacer je vous promets que je vous envoie en prison fédérale tu vas rien faire parce que j'ai des moyens illimités et je connais du monde tu vois ce que je veux dire tu tiens tes coups de merde dans la rue tu tiendras pas deux minutes vous êtes sûr de rentrer en conflit avec la police et le gouvernement non pas contre la police mais contre vous monsieur le lieutenant juste vous vous attaquez à la police monsieur ruffalo c'est votre nom et tout ira bien c'est bon on a son nom de famille c'est bon ça nous suffit allez allez on y va va voir quel bois je me trouve comment c'est il a le bras long il va rien faire de toute façon on va lui prendre sa femme son enfant va violer sa femme devant lui et son fiston va en faire un sac Gucci tu vas voir son fiston de merde de toute façon il est dans son bureau à poireauté ce fils de pute putain on va lui faire tu sais j'ai une idée on va lui faire pouffer son enfant pendant que je rentre derrière juste derrière sa femme et je vais la prendre la petite Pamela sa femme la femme du lieutenant il va prendre chère elle va prendre chère la vérité tu déconnes la vérité tu déconnes papa pas m'éna pas m'éna la vérité c'est qu'à ce moment tata chouchana tu sais je vais tout dire avec ta femme avec ta petite maman c'est fini c'est du passé ah merde il y a le lieutenant j'espère qu'il n'y a pas entendu que ouais bon non moi je suis à faire attention ça il s'est passé quoi ils ont essayé de me souveiller pour que attend j'en ai dit que je rentre son fils dans la police ouais ils sont spot il a spot que j'ai écouté pas la vérité maman c'est les boulettes ou pas bon je casse son air viré de toute façon vient on va chercher d'autres mecs il n'y a pas un petit piche d'un martyrisé là bah oui balgrim franchement il ya des ultras ici amenez-moi vers l'autre personne bernardo c'est ouvert comment ça c'est ouvert qu'est ce qu'il patine qu'est ce qu'il patine qu'est ce qu'il patine commençait à m'énerver lui c'est bon calme-toi de vie c'est ouvert matin je suis pas servant je suis sous oeuf ouais balgrim il a raison il relève un truc intéressant franchement la première réplique on est d'accord que sur plein de peintre pas mal d'autres serbes je me serais fait même banni quoi là ça va le mec il a joué ok c'était sobre mais c'est le rôle qui voulait ça donc tranquille on va pas non plus les buter ou quoi que ce soit ok je remets un peu je resitue les choses que les fois y'en a qui se rendent pas compte le nombre de serveurs qu'on a fait et le nombre de bannes qu'on a pris mais no legit donc au final ça va quoi on s'en sent pas trop mal surtout qu'on j'ai quand même parlé de violer sa violer sa femme devant son fils quoi et son fils j'en ai ses couilles j'en ai fait un sac gucci donc quelque part il a bien manqué saxe et je pense qu'il entendait non ça va c'était soft dans l'ensemble j'espère qu'on peut refaire le glisse rappelez vous rappelez le glisse casper sont déjà là bas elles sont déjà là bas parce que j'ai été convoqué en début d'après midi mois ok d'accord tu pourras passer des fois comme quoi que notre voiture avait été volé hier ouais moi s'ils me redemandent de toute façon c'est depuis ouais c'est parce que c'est des mecs avions clou ouais ouais c'est ça ben ils sont arrivés à l'eau m'entendez d'accord et bien écoutez moi de toute façon je vous dis mon client la côte votre âge c'est ce que vous m'entendez mon fils de pute là donc du coup moi j'ai été convoqué commissariat j'ai dû j'ai dû voilà donner la plaque avec les noms donc il faudra vous expliquer que vous avez volé les voitures moi j'ai vu de gtx dominator noir et les immatriculations c'est quoi le muscle pour faire merci de la voix que merci en phrase ouais pas saisie tout de suite je pense le plus tôt possible parce que je fais tout le tour merci en phrase et de la fois que ce qui envoie le twitch prime c'est gentil et d'agmenu gu d'agmenu gu et merci à b g d f l g o là oui bonjour c'est pas la conne s'arrange depuis tout à l'heure j'ouvre je tente que vous répondiez même pas putain bonjour monsieur venez venez bonjour j'ai mis le bol oui ouvrez la porte putain ce que c'est que ces conneries qu'est ce que c'est que ces méthodes vous ouvrez un magasin concessionnaire et les portes sont fermées c'est normal monsieur vous savez il ya plein de voyous là dans la concession n'est pas forcément ouvert tout de suite là putain en plus il a le cigare au bec qui manque du respecter putain sujbib qu'est ce qui se passe eh monsieur je suis le patron de la concession j'ai le droit d'avoir le cigare dans mon établissement quand même mais s'il vous dérange je l'enlève ça oui je serai pas des manières à adopter monsieur devant un client bah déjà votre attitude à vous non plus laisse un peu désirant monsieur j'étais ici là regardez mais pas vu j'étais en train de toki comme ça bah ouais mais on n'est pas de l'est on l'entend le soir la coude serrèche y'a kiki putain enfin moi il y a quelque chose qui veut dire que vous êtes nouveau en ville vous non je suis dans le business non 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 je vous ai jamais vu vous monsieur monsieur c'est normal je suis très discret j'étais en vacances pendant une semaine la miami là je suis en train de voir mon business il tourne le bien je dirige la moitié des magasins textiles dans le nord de ces villes je n'avais pas vu discrétion vous avez quel magasin monsieur devinco devinco oui non me présente de mabit ball regarde comme il est un bus de la méta des droits d'admin regarde moi c'est con habite ball très bien monsieur habite ball je suis je suis d'un prix t'apportis très je voudrais avec une ligne de mon standing ce que je veux dire mais je vois très bien ce que vous voulez dire monsieur habite ball attendez qu'est ce qu'il veut encore putain yoni la contre terrestre il se plaît pas trop papa la vérité c'est la porte est ouvert je vais te niquer papa si la porte est sous je vais te niquer gros non je t'ai coupé les vivres tu me donnes de l'argent papa non je te dois rien du tout t'as vu ce que tu as fait je vais te soulever j'appelle la police j'appelle la police monsieur calmez vous c'est ce qui se passe entre moi mon père ça se passe entre moi mon père vous n'avez rien à voir là-dedans c'est votre business sortez de là et je m'occupe de lui vous n'aurez pas d'argent avec lui je suis là pour acheter un véhicule s'il te plaît on va t'amuser ailleurs c'est bon allez allez yala tu les bâtards voilà comment elle parle votre fils monsieur comment c'est pas à me juger monsieur c'est normal il arrive à un âge difficile vous savez je comprends je peux comprendre mais bon ben j'ai joué à gauche les juifs au monsieur c'est pas grave à ce qu'il n'aise qu'on sera pas à venir nous insulter comme ça ici la commence à acheter un chute est pas seulement des juifs c'est pas une insulte monsieur failleur la côte tarache comment ça c'est bon comment ça moi à votre place monsieur je changerai d'attitude c'est vous vous connaissez pas les personnes vous connaissez pas le pouvoir d'israël quel est votre nom quel est votre nom allez-y allez-y portez-les maintenant moi je suis très connu en ville monsieur je vais pas le savoir quel est moi je vous connais pas vous êtes moins que de la pisse moins que de la merde je dirais quel est votre nom moi c'est monsieur fayard c'est fayard fayard ok c'est un goye yoni note le nom là on a de la visite à faire ce soir là avec un peu de chance sur un sa femme qui traînera avec son fils on va les violer tous les deux note fayard le rendez vous est pris bon je dois aller vite fait là bon monsieur beatball oui très bien qu'est ce que je peux faire pour vous du bon bon je cherche un véhicule vous savez je dispose de moyens assez limités d'une de moi je t'en dis j'aimerais une rose rose à léa là une rose rose avec goûter venez ça c'est vrai en ce moment je patine à droite à gauche j'ai pas de temps je me fais je me fais souvent déposé par mon chauffeur j'aimerais avec une digne de moi digne de ma prestance ben vous êtes au bon endroit monsieur beatball c'est des véhicules d'occasion ou tout neufs 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 des véhicules neufs pardon moi je ne vends que des véhicules neufs de temps en temps j'ai des occasions des reprises que je fais à des clients mais sinon c'est majoritairement du neuf qu'on vend ici monsieur d'accord très bien allez rolf reuss alors j'aimerais un modèle particulier est ce que vous avez ce modèle de 92 finition reine elisabeth lors de son voyage lors de son défilé alors c'est pas exactement 92 était pendant le mariage du d'adil 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 je pense pas je pense pas monsieur beatball ah vous n'avez pas ce modèle là non je pense pas non vous avez vraiment vous avez modèle pression tête là attendez l'eau 36 milite il est parti je crois ouais alors il est là alors on détourne le regard calme vous c'est quand même un client c'est quand même un client de la boutique aussi je veux pas savoir vous accueillis des antisémites et personnes racistes envers le peuple élu ça c'est vous qui le dites monsieur non vous avez très bien entendu ce qu'il a dit apparemment juif être juif c'est une insulte ouais bon apparemment je pense je pense que c'est un malentendu monsieur beatball vous vous énervez pas un malentendu mais en tout cas il reste ni plus ni moins qu'une sale pu sale pu sucez vous sucez vous les pauvres sucez vous les pauvres sale pu sale pu sale pu sale pu calmez vous calmez vous m'appel qu'est la excusez moi j'ai une qui la quitte série sur armand quand je suis énervé merci du coup oui avec les jeunes dorés tour doré tout doré tout doré tout doré oui bon ça je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite mais c'est faisable c'est faisable d'accord très bien je prends une commande est ce que je pourrais faire un essai sur un nouveau véhicule lequel j'aimerais bien tester avec une un peu sportif là vous avez quoi c'est une bm ça c'est une bm ouais ça c'est une bm ouais je prends laquelle mais j'aimerais bien ici celle là passez moi les clés je vais voir un petit peu monsieur beatball ça c'est pas comme ça on laisse pas les clients partir il veut quoi le stagiaire est ce que t'as sonné toi on t'a pas parlé depuis le début c'est ma voiture ok ta voiture c'est sa voiture de fonction t'a dit en plus cette couleur mat et les pourris qu'est ce que c'est que ça monsieur merci d'essai la con ça même pas de patate bonjour marcus je préfère une audi rs6 c'est très bien ça on dirait si c'est ça j'ai ouais ouais on a la nouvelle même on a même la rs7 on a même la rs7 comme ça je pourrais inviter les petits cousins et tata chouchana qui pourra ramener ses boulettes les mettre dans le coffre ça va être très très bien on a même une rs7 d'accord je vais tester ça bon monsieur là celui qui ressemble aux sosies ratées de matpokora pouvez circuler s'il vous plaît je suis en train de parler au vendeur merci c'est le chef de vente monsieur c'est ah ah il travaille ici ce con il travaille ici oui c'est mon chef de vente ah merde bon on les a repris un départ un petit peu oui c'était un peu précipité ça au niveau du oui comment dirais-je vous m'excuser j'étais un petit peu loin il n'y a pas de soucis monsieur il n'y a pas de soucis merde oh merde il n'y a pas de soucis d'accord très bien bon ça va il a l'air de bien encaisser votre votre employé cool oui bon après voilà c'est faire la différence comme oui avec des vrais voyous et bon voilà entre les cons et les vrais oui c'est ça c'est ça oui à la c'est vrai que des fois je me sens plus pissier je me prends je suis à l'aise je suis à l'aise mais bien sûr il faut et par contre attendez je commençais à voir une qu'il a que l'autre antisémite il commence à me casser les couilles tiens allez à l'aise excusez moi calmez vous vous excusez moi ça devait partir c'est bon il l'a encaissé regarde il a pas réagi parce que c'est très bien qu'il a encore ça c'est ce qui arrive quand on s'attaque au peuple élu la prochaine moi je te la prochaine fois je te fais sauter du litre à d'ammonium dans ton cul fils de pute bon bon monsieur beatball du coup est ce que vous êtes venu avec le chéquier déjà tchiqui c'est à dire ah les tchèques pour voir un petit peu vous on va dire le protocole non la carte bleue quelque chose comme ça déjà ah bah bien sûr ah bon du coup monsieur beatball la voiture bon la voiture allez yala va signer allez c'est bon restreur c'est à dire vous voulez vous voulez mettre quel budget déjà dedans dites-moi on va dire allez 10 millions non mais non réellement monsieur beatball vous voulez vous avez quel budget à consacrer à la voiture qu'une offension je regarde les finances au niveau d'entendez allez on va partir sur 6 millions 6 millions de dollars 6 millions de dollars bon ben je peux vous vendre la boutique entière à ce prix là mais je connais pas les prix alors très bien alors illimité le meilleur modèle c'est pas grave allons-y illimité alors attendez excusez moi juste un instant je raccroche le téléphone toi tu es pas un antisémite t'es un antisémite toi t'es gentil 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 monsieur lavergne je suis en rendez-vous là je peux vous rappeler après c'est quoi les prix merci à tout à l'heure t'es un antisémite quand il y a un antisémite t'es un antisémite comme vous voulez monsieur beatball moi je suis là pour vous vendre des voitures alors ce qui va se passer c'est que j'aimerais toutes les options ouais d'accord la couleur vous avez une préférence plutôt jaune d'orée golden shower très bien bon ça on peut s'arranger et après ensuite intérieur cuir un pot de couilles celui du fils du lieutenant là ça c'est pas sûr ça c'est pas sûr on verra ça je peux pas vous le promettre par contre or c'est bon après ensuite jante à 29 pouces très bien amortisseur tout ce qui est alors c'est ravis tout ce qui est customisation et personnalisation ça se passera oui bon je suis partenaire du bénis donc ça c'est pas un problème actuellement je peux vous vendre la voiture telle qu'elle d'origine d'accord très bien alors je voudrais une playstation 2 à l'arrière avec les enceintes pareil ça c'est de la customisation personnalisation il faut vraiment donner moins modèle de voiture c'est les moins modèles déjà deux mois d'aujourd'hui le pipe my ride c'est bien ça à ça oui déjà ça on peut avoir ça c'est l'option d'accord donc avec double écran ouais écran compteur écran parce que je sais que dans les rolls royce ils aiment bien l'âge classique vous me rajouter triple écran même triple c'était comme ça je mettrai mon pc de jeu à droite est ce gaming vous mettez un noble cher noble cher c'est très bien je note tout à l'aise et vous mettez sur le sur le plafond sur le toit vous mettez un écran curvé samsung samsung quelle taille quelle dimension l'écran 300hz la dimension la dimension monsieur bill bol à vitre rgb dimension on va partir sur du 27 non non 65 pouces 65 pouces de la voiture ça rentrera pas sur le toit bon très bien on va essayer on va essayer allez-y barbecue électrique dans le coffre non juste en dessous de l'échappement pour gagner pour économiser ça marche vous mettez une petite torah et mesouza c'est important et un siège ésectable une banquette arrière si par exemple je vais faire un petit fait taxi en ville si je ramène de la go et si elle est moche et au final au lieu que ce soit une a c'est une c'est plus la vie de ma mère je lui fais c'est qui ça marche et vous mettez la justice et à cet endroit là une petite kippa là là au niveau de l'aileron c'est très bien une kippa intégrée ça va voilà est ce que c'est dans vos possibilités alors pour être très honnête avec vous non je ne peux pas je ne peux pas on va tout arrêter alors vous mettez juste un petit drapeau d'israël ici là ça va me rappeler tilavive vous pouvez mettre des petites plaques pour tata chouchana si elle veut préparer des boulettes des petites plaques dans le coffre oui des plaques là sur la ici là juste sur la place mais je vous garantirai un vous mettez un mode turbo turbo ça c'est faisable l'hydrate d'ammonium vous avez ça un turbo non le turbo en lui-même on est trop vous mettez un nitro vous mettez un petit concentré j'ai vu ça au liban ça marche très bien ça marche ah merde hashtag trop tôt ah putain j'ai oublié ça c'est pas sûr mais le turbo ça c'est oui c'est bon ah putain personnage c'est tout monsieur beatball vous mettez attendez je suis en train de regarder vous mettez vitres électriques à l'avant à l'arrière c'est important mais ça oui une façon elles ont toutes vitres électriques maintenant hashtag trop tard qui a dit ça nitrate de potassium c'était ça encore ah tu veux ça des ustros non c'est un peu trop demandé alors vous mettiez également des étoiles de david là sur les jantes ça c'est joli et là vous mettez juste devant là comme c'est une petite main de fatma et là du coup j'avais le bol on en reste là oui c'est le modèle staford de rolls royce vous l'avez c'est bon staford staford h t a f f o r dit normalement vous avez ça dans votre boutique j'arrive j'arrive c'est starland ou starford vous êtes sérieux des mecs à dire des conneries merci site bdx merci zazuki et shindei merci beaucoup starlight m'arrête de dire des conneries et lui il sert à quoi lui et on le stagiaire là va t'amuser avec l'eau de vidange oui bonjour quand vous restez là vous êtes vigile pas exactement je suis en charge de la protection du patron et je suis également son chauffeur ah d'accord très bien il faudrait un petit peu son son homme son nom de demain si vous voulez vous faites bien de lampadaire monsieur permettez moi de vous dire bah je vous remercie monsieur vous êtes très discret c'est très bien pour assurer la sécurité dans votre vie voilà bah j'assure également la vôtre monsieur puis voilà voilà tous les clients qui sont dans la boutique toute façon bien sûr j'espère que vous serez content de vos achats et que vous reviendrez chez nous le bien sûr bien évidemment mais c'est très bien on est bien traités ici en fait a paru qu'il y ait eu un petit incision avec antisémique mais sinon c'est bien c'est bien super je suis content pour vous après c'était c'était inclure monsieur habite balle ce n'est pas quelqu'un de la boutique je l'aurais réprimandé immédiatement d'accord c'était qu'il ya bon ça va il n'est plus la façon de toute façon de toute façon il n'est plus là ouais j'ai pris j'ai pris le nom vous en faites pas vous allez le voir dans les faits divers de la semaine prochaine si vous voyez ce que je veux dire bon pour l'apport non à la voiture monsieur habite balle j'ai ce qu'il vous faut exactement dans la boutique là d'accord très bien là je t'apporte très bien voilà tout à fait donc le temps que tu sois tout mis en plein c'est ça il ya un délai il ya un délai oui ça peut être très rapide par contre par contre je vais pas avoir tout ce que vous m'avez demandé ça c'est sûr merci les plaques chauffantes dans le coffre là pour aller les boulettes de tata ça va pas être possible ça ah d'accord oui oui non mais j'imagine qu'il ya des choses oui c'est un peu oui et la kippa non plus la kippa sur le toit ça va pas être possible non plus ah merde moi c'est pas grave je rajouterai ça à l'occasion voilà mais par contre la voiture ça elle je l'ai on peut y installer un turbo on peut faire une peinture de votre choix et la banquette arrière éjectable banquette arrière éjectable je me renseignerai mais j'ai des doutes un match voilà mais sinon bon le reste la voiture la couleur le tour vous auriez une pièce pour circoncire dit comment dire dit des bouteilles des quoi en fait j'aimerais j'aimerais avoir une petite zone à l'intérieur de mon véhicule où je m'amuserai par exemple la circoncière des bouteilles ou là non ça ça va pas être possible sur beatball mais parce qu'en fait j'explique dans cette ville il ya la clinique ne s'occupe pas de la circoncision d'accord nous non plus un monsieur beatball je vends des voitures vous avez un coup de cigare j'ai un coup de cigare mais c'est très bien vous me le mettez derrière ça marche je vous le mettrai je vous le mettrai derrière avec le produit pour désaffecter très bien ça c'est ça c'est faisable ça voilà merci c'est gentil ben moi je crois qu'on a fait le tour et la commande sera prête dans quelques jours c'est très bien voilà vous me laissez la compte non pas pour l'instant ah oui faut pas non plus déconner ben oui mais bon c'est que du cash je vous paye tout ça en cash à vous payer tout en cash très bien bon vous avez même pas le prix là en fait je voulais pas annoncer oui oui ça devrait être aux alentures de 300000 c'est ça 500000 dollars au maximum non 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 c'est dans mes cordes 145 mille dollars clés en main mais ça va 145 mille dollars on n'a qu'à faire la commande tout de suite à ce prix là ouais non non parce que attendez je préfère avoir recevoir et ensuite je paye tu payes tu le casses enfin tu casses tu payes pas tu le payes tu prends bon et à ce prix là je vous offrirai la peinture en or ça vaut vraiment le coup moi je vais acheter une pour pour la famille j'ai payé beaucoup plus cher vous pourriez en profiter mais attendez 540 mille dollars allez on va négocier un petit peu quand même allez les attirer allez trois fois qu'ils nous font ça c'est un des 5000 allez on va dire allez 5000 c'est bon 5000 allez 5 mille allez 5 mille tapis allez 100000 ça va pas être possible monsieur bill bol allez je vous dis je veux bien vous offrir une option ou deux comme la peinture en or alors voilà quelque chose comme ça mais à ce prix là après moi je suis au taquet on peut faire un petit geste mais pas plus ça d'accord très bien alors les 145 mille prix de base ouais donc on va dire allez on va baisser petite restore à 105 mille c'est bon allez yala allez taper au minimum minimum que je peux vous faire fait un effort allez mais vous la prenez là maintenant par contre attention oui très bien non attendez oui oui il faut que je passe l'aller-retour d'accord ben allez-y allez chercher ce qu'il faut au minimum combien ça quatre mille c'est bon au minimum 142 mille allemand 142 mille moi aussi je vais faire un effort au minimum je vous la prends allez 110 mille bon moi ça sera mon dernier mois par c'est parce que je suis pas un voleur je vends pas des canapés monsieur je mets pas 50% ou 100% de de marge au départ allez j'accepte mais avec ça vous mettez sur la banquette arrière une de vos vendeuses alors malheureusement je n'ai pas encore de vendeuses ça aurait été avec plaisir mais je n'ai pas encore de vendeuses oh putain putain ça m'arrange pas voilà donc à 142 vraiment je suis au taquet monsieur habitbol marcus ouais je vais réfléchir avec mon fils non mais merci merci à vous des vélos vous voulez mon numéro ou pas non c'est ira yallah allez bonne journée monsieur bon vendeur franchement il joue bien lui mais par contre il faut que c'est drôle de voir un mexicain je veux bien t'en prendre un je suis pas mexicain je suis portugais vous êtes portugais écoutez moi pardon faites plus gay que portugais en tout cas permettez moi de vous dire ça je suis homosexuel alors j'ai jamais préhendé votre fils qui m'a dit que j'étais gay comme je vois tel père tel fils comment ça vous avez vu mon fils oui il était devant il s'est fait abattre par quelqu'un et c'est moi qui l'ai sauvé il m'a dit que vous alliez me donner une compensation parce qu'il m'a dit que vous étiez riche et que c'est parti du Mossad ou je sais pas quoi et il m'a même dit que j'étais un goil et il m'a aussi dit que j'étais gay tout comme vous espèce de con ah qu'est ce qui se passe putain c'est mérité ça à l'hérité tu feras pas pas arrêtez mais si vous m'a dit que j'étais gay aussi à ce que vous faites à l'aspect bon frappé le gay là frappé le gay frappé le gay mâche pas gay je suis homosexuel c'est soit pas gay la discrimination soit pas gay qu'on t'a dit monsieur mais il faudra se frapper chez vous espèce de vieux con espèce de sale boomer va calmez vous nique ta race l'arrivée qu'est ce que vous faites là monsieur la vérité sortez immédiatement d'ici sortez le monsieur rouge mais je vais faire les âges du feu je vais faire les âges du feu vous sortez immédiatement dommage il a pas mis un coup de machette roh ça aurait été tellement drôle il faut des sorties pourquoi il n'a pas sorti d'un coup de machete et putain ça va ça va monsieur le balle oui c'est vrai il m'a agressé il m'a pris la partie je sais pas pourquoi ça va pas trop pas moi ça va ça va moi je mangeais un coup heureusement mais votre votre visite est un peu là là oui je sais bien je sais bien vous voulez qu'on appelle les médecins regardez ça c'est du cuir regarde c'est du cuir israélien ça mélangez du cuir de tunisie ya la jeune gerba gerba la douce bon on appelle les médecins en parlant de douche attendez une demoiselle d'un oh non mais qu'est ce que c'est ce bordel dans ma boutique là écoutez je suis désolé c'est mon père c'est mon daron en vérité au moins il rentre et lui il s'introduit à lui papa il connaît pas il n'aime pas les gays vous en avez tout l'air je vous ai croisé sur la ville mais ça va pas non monsieur habite bol c'est une c'est une amie c'est une amie c'est une amie votre amie elle fait qu'elle fasse les gros yeux comme ça parce qu'en général les gros jeux comme ça eh ben vous l'avez n'avait vous l'avez traité de pute ça va pas ah oui m'excusez alors alors c'est pas une pute mais en tout cas permettez moi de vous dire que vous avez le démon du sexe en vous mais bon mais il est complètement taré attention attention il y a eu mes prises excusez-moi en plus il y a son or et monsieur vu de bol là l'espèce de l'espèce de pingouin violet contre juste et rien attendez c'est pas qu'est ce que tu vas nous monter aujourd'hui de l'agent de 12 les drôles en plus permettez moi de vous dire votre votre mari n'a absolument aucun charisme nicolas vous seriez bien 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 avec moi dans ma banqueteria lors d'un petit tournage mademoiselle en plus si vous tapez des prostituées c'est surtout l'heure de rentrer à l'époque je me traite des call girl nuance ce sont des filles de joie vraiment très gentil et très bien élevé très bien cultivé pour moi du moment où vous demandez c'est combien c'est et à laïa protection rapprochée mademoiselle j'ai nous avons pris un mauvais départ veuillez m'en excuser je ne pouvais pas savoir vous avez tout la tirade d'une prostitu c'est à dire ce petit collier ensuite vous avez le boule bien rebondi on voit dans votre camelto je dirais même plus un double taux vous avez le physique d'un athlète brésilien ou une brise respecte à la goye les vieux ça perd l'esprit attention je suis sûr que je monte plus dur que vous monsieur et moi contrairement à vous je suis dur sur l'homme dure sur l'accord elle t'a changé la couche à tout de suite ou pas comment ça se passe mais on parle pas comme ça attention là un gouin rouge voilà ça c'est beaucoup mieux voilà mettez votre veste comme si on voit pas trop votre oui votre des côtés de chibail moi j'adore des femmes qui sont musclés des siens exactement mais ça aussi c'est discriminant mais putain mais on est dans quoi comme ville là oh il va faire quoi l'homosexuel là et il va il a il va arrêter de me prendre le show je suis là avant tout pour prendre un véhicule on fait c'est dans le parking bon déjà ça me fait plaisir vous m'avez appelé homosexuel et pas gay donc merci mais gay c'est pas une insulte à la limite j'aurais une insulte à la limite peut-être le mot paix ensuite le reste peut-être ça c'est une insulte et qu'est ce que vous voulez dire par là ma paix ouais ouais calmez vous ouais merci je vais me calmer c'est bon y'a là c'est tout ça leur sur moi maintenant je peux rien faire là je suis bloqué sinon je prends un ban ban sécurité rapprochée on y va on déguerpi monsieur le chef du concessionnaire c'était un plaisir je reviendrai c'était un plaisir monsieur Vitebol également à bientôt prends la voiture à bientôt mademoiselle vous fait le plaisir de m'enlever cette petite moustache que vous avez vous avez un léger duvet mais c'est pour vous c'est parce que par moment vous savez qu'à cet endroit là ça colle allez j'y vais y'en a bonne soirée ouais ça va elle a bien réagi bonjour le papy bonjour et je suis pas un papy hein bah tu fais lâche j'approche ta soixantaine mais en tout cas je suis pas un papy allez y'a là pour un serveur random franchement il est pas mal il parle sur moi derrière c'est sûr elle est pas du tout monté en égo et ça ça fait plaisir ouais je suis d'accord avec toi elle a du retour elle a du caractère vous savez ici fichon les femmes comme ça ça me plaît bien en fait finalement maman tu l'as quitté et tu laissais tout seul elle fait les boulettes personne ne mange arrête de me prendre le chou tu sais très bien que c'était une salope retardée je sais très bien qu'elle est sortie avec Serge et ensuite elle s'est tapé maurie je sais elle était calme j'ai reçu un appel parking central la vérité les enfants on les mange on les prend n'hésite pas à partir en roue libre si tu veux exprimer ta rage n'hésite pas 69 ça me parle c'est la dernière position que j'effectue avec ta mère et vous parlez une personne âgique si vous n'avez pas à me manquer de respect c'est incroyable vous allez bien j'aime pierre allez bien monsieur c'est quoi ce stock il est où bon décroaching on y va suivant les de quoi moi je sais pas ce qui se passe je sais même pas il ya beaucoup de gens qui viennent non c'est bon il n'y a qu'un seul c'est vrai merci rime rime the funi pour les quatre mois au total salut à caro bsr je m'la lard diable ré à caro 3003 et merci également à floxygène pour ses quinze mois enfin t'es là riri ma vie mais je fais rien de spé les gars tout le monde peut le merci à kpzl et merci à frigoz merci beaucoup merci les gars en forme ouais mais la midi texte là j'ai 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 joué peut-être que tu vois tu me vois en forme mais là je vais j'accuse de coup là je pense que je vais faire une pause et peut-être relancer plus tard merci à xe tech tv pour les 16 mois au total merci les gars et moi à guatemala désolé check racailles pour toi j'en ai oublié certains parmi vous là qu'ils sont en risseum et que j'ai oublié de remercier n'hésitez pas à manifester vous dans le chat pendant le temps mort tu grimes to green zenels notamment des cappions salut salut à bobby twarf qui me dit tu m'as manqué putain merci beaucoup bobby dv mb n moi mais non il ya pierrot on t'y va pvc tyron a poussé la voiture le mec bon là la vérité qu'est ce que c'est que c'est quoi là tu as insulté papa tu demandes de pousser la voiture on va pousser le cul de ta femme vous sortez du véhicule sortir du véhicule tout de suite la côte terrestre alors tu vous fais moi le malin maintenant je suis comme ça je suis devant toi allez c'est toi tu as peur sur ta voiture c'est la vérité t'as insulté papa c'est faux là allez tu vas me sucer l'appui le matin il a un problème petit putain je te démontre le cul avec ton calibre en culé on a envie de démasquer d'ici efficace les pètes vous avez géré l'eau mais mais un rôle rôle roulent mer putain je me suis bloqué à ça va c'est qu'il ya 15 gars qui dans la zone dans la zone besoin ce qu'il a mis il a mis un one tap merci à mint ah on s'en occupe il a dit le modo donc il m'a mis un one shot le bâtard ouais en plus sur gtr c'est dur à viser je vois comment il a fait je pense un ms parce que j'étais en mouvement un joueur h1 ça je reconnais mais non c'est pas lui quand même mais c'est le vieux con il est dead allez hop je prends sa voiture dégage espèce de bâtard là c'est l'admin qui est gay ou pas le gay stalker je vais le fumer ou sinon c'est un stalker c'est un stalker ou c'est un admin les gays ont toujours raison mais le score les gars je devais aller voir match de ban united il me reste combien de minutes il parle de toi 100% stalker le score s'il vous plaît 0 à 0 merde ils font n'importe c'est quoi ça très bien et vous très bien je me suis fait un petit peu bobo j'ai rien raté quoi en gros je vais occuper le monsieur à rouge là on va prier allez monsieur je rate rien merci non c'est pas chou pas les gars 3 qu'est ce que c'est que ce bordel c'est quoi ces guignols quoi mais remettez moi des coups de marchettes dans le tas les gars le mec qui est mort dans mes bras là il agresse chaque fois tu peux le reposer s'il vous plaît je m'en occupe la côte votre race là s'il vous plaît pouvez me mettre sur pied je vais te mettre sur mon pied tu vas voir c'est très drôle ça allez yale là quoi siffle moi c'est un champ avec les bars voilà monsieur ah bah enfin moi la prostituée là tu dégages maintenant tu prends tes clics et des claques c'est quoi ces mecs c'est un papi tu fais la morale avec moi vas-y va là-bas en fait lui aussi on laisse tomber ça sert à rien de faire je viens pas avec lui le fucking blue boy oh allez je me casse ciao les michto voilà ah dealer on va où c'est une suivante on va où c'est à toi de me dire on va aller là ici là t'aimes bien ici là ouais là t'aimes bien ici bon c'est qui ce stalker de merde là t'aimes pas ah pas content le mec oh je vais te chasser le cul allez hop balossé tu vas rien faire surtout tu vas rester à pied comme choupa mode piéton active aid à pied à la rochelle on m'a taille de machette ou pas mais on va c'est à des machettes le bon là vous voulez de la roue libres vas-y tu sais quoi maintenant on a tout fait on a fait ce qu'il fallait je pense qu'on a déjà assez joué sérieux un bon allez si vous voulez mettre des attaques à la machette je vous regarde et oui puis goldberg là tu vas te calmer c'est un mec m'excusez vous désolé je vais je vous ai et j'aimerais bien vous prendre si vous voulez monsieur monter dans mon moment je crois pas je monte pas je mademoiselle je vous invite à manger avec moi je vous invite à manger avec moi un petit bout bon bah allez-y on voulait dessus au full roule libre les gars on verra si elle se relève à l'entre mademoiselle s'il vous plaît venez avec moi mademoiselle c'est pour votre sécurité vous avez fait vous faire écraser monte avec moi non mais je vais monter dans ma voiture je vais retourner près de mon mari je serai en sécurité vous pouvez monter sur ma banquette arrière s'il vous plaît venez avec moi non non ça ira j'aime pas trop les deux vous j'ai très très vous allez voir je suis dur sur l'homme je bande bien je bande bien oui non merci ça ira vous êtes excitante mademoiselle s'il vous plaît j'aimerais bien vous ça s'appelle du harcèlement monsieur vous savez que vous êtes devant un commissariat je peux pas vous allez voir je vous ferai découvrir de vos sensations non non ça ira merci s'il vous plaît mademoiselle monte derrière je vous ferai visiter alors à défaut de visiter votre arrière train un jour oui et par contre faites attention oui oui vous en faites pas c'est moi c'est moi je vous répète non mais par contre les stalkers arrêtés d'avoir des t-shirts blancs les gars faites un effort non on va pas la tuer les gars la tuer par la tuer pas une fois une bagnole surtout t'es où merwan là je t'attends merwan t'es où là t'es où merwan je sais même pas qui est qui là les gars dites moi parce que j'aimerais bien faire un dernier barou d'honneur là il faut que je l'ivaxe un baron t'es où dois-je bi t'es où merwan à l'hôpital ok vas-y je t'attends on va pas la code b les gars on va pas la code b qui mérite d'être code b là les deux racaillus là qui faisaient les mecs on va aller dans les gangs on va aller dans les gangs dépêche ça dépêche ça un beatball c'est dur la meuf non on va pas la cédure elle veut pas elle a déjà un mari on va pas la on va pas la forcer vous voulez vraiment qu'on lui mette un gun comme ça sur la temple et on lui dit on lui ont la force non on va pas faire ça c'est du force rp cohérence rp masse rp j'ai appris des termes code b sur les deux en voiture en verte ouais double pouce faire le haut pour ton retour son chiot il faut sucer des glaces en faisant de la smr pour résister dédicace à virtual nightmare pourquoi tu fais ça important merci virtual nightmare merci beaucoup et merci à son chiot juste derrière pour ses huit mois d'abonnement bon je t'attends tu fais perdre mon temps là on t'attend merwan bon merci à tâche comment il va tâche est-ce qu'on fait un after live ou pas les gars mais à quelle heure go fdp c'est eux non t'es fatigué riri je sais ah ouais ça fait mal ça aïe bon écoute moi bien sale con ferme ta gueule comment ça ferme ta gueule tu vas voir tu vas voir ce qui va t'arriver hein je commence à faire malin je vais te faire exploser ta chatoune poursuite non non j'ai les voitures pour poursuivre sinon je retourne bon merwan t'es personne n'est là sinon change de serve hein les gars change de serve et on fait un dingue celui-là on le garde pour jouer un peu serious et troll un petit peu et on va sur un autre bah pour jouer pour jouer code b quoi si si je suis là t'es parti trop tôt mais est-ce que tu vois tu vois les gens ou pas sur le serve je le garde en réserve ce serve 2000 euros ça réveille t'inquiète ah oui c'est sûr que ça réveille oh putain bah dis moi où se trouvent les piges qu'on les termine une bonne fois pour toutes allez moi t'fiche t'in ah la vérité t'es parti vite le temps tu l'as pas mais non Idrisolia le vrai je vais te mettre ton VIP Idrisolia qui est venu je mets des VIP à tous ceux qui viennent à ma rencontre dans la vie IRL les gars ok Idrisolia merci beaucoup Idrisolia bah en même temps il y en a eu plein de resop depuis tout à l'heure ça ne s'arrêtait plus bah vous avez qu'à venir me voir IRL quand je vous dis que je suis à cet endroit là à chaque fois vous ne l'avez même pas donc là ça va il y a eu 2-3 personnes qui se sont déplacées pour moi donc ça fait un fait plaisir oui la vérité c'est qu'on ne peut pas faire les derniers baroudonneurs ici voyons tu vois bien j'ai une commande Uber Eats mais par contre mon vélo il a un petit problème bah il est tout le temps en train de pédaler c'est parfait c'est parfait regarde une tête de con mais excuse moi qu'est-ce qu'on en a à foutre ça c'est moi j'ai une commande Uber Eats pour Aziz tête de couille s'il vous plaît c'est moi c'est une commande K-R c'est pour moi voilà c'est ça du coup je vous laisse me payer et je vous livre d'accord papa c'est qui ta cible qui ta cible papa dis-moi dis-moi d'accord attendez 25 euros s'il vous plaît c'est ça vous avez bien commencé papa pote-moi du doigt voilà mais voilà c'est bon vous avez reçu la facture là je regarde sur mon téléphone merci beaucoup c'est bon je vous ai mis 3 dollars de pourboire je sais que sur Uber Eats c'est pas évident le pourboire c'est important allez salam alaikum ah ils sont marins ces petits livreurs Uber Eats ça me rappelle le bled ils sont beaux la nourriture n'est pas terrible ben papa pointe-moi du doigt pointe-moi du doigt une cible comment c'est à toi de me montrer si t'as les yeux t'as les yeux donc montre-moi déjà viens le monsieur le monsieur Eyal montre-lui montre-lui il est où le monsieur Eyal devant Eyal devant Mossad montez avec lui papa ouais monte avec moi monsieur il est en parking central toujours ah mais l'autre avec sa moto il est passé où ? ouais Comoriel c'est un poteau IRL ferme ta gueule toi Comoriel est en train de l'agresser Pierrot j'avoue lâche ton sub Pierre j'avoue comme David lâche ton sub lâche ton prime t'as un prime ou pas ? ouais oui bisous merci y'a pas de soucis Drissonia qu'est-ce que c'est que j'bib qu'est-ce que c'est que c'est con là pourquoi vous voulez sortir bah parce qu'on a besoin d'aller d'aller où vous avez payé la taxe au moins bien sûr on la paye tous les jours y'a pas de taxe ? si pour chanter du sparking bien sûr qu'il y a une taxe c'est moi qui m'en occupe mais d'accord il y a ma juste derrière là non mais c'est des guignols ramène moi dans des quartiers chaud ramène pas vers ces guignols là qui sont mis à faire de la récréation c'est une nulle bah ouais mais là je rage je vais rager les gars je vais rager je vais terminer je crois que je vais ruiner une scène les mecs je crois qu'à un moment donné je vais tout fumer allez t'as les lunettes ? t'as les lunettes ? ah ouais j'ai les lunettes voilà ramène moi vers des gens qui vont bien ah ils sont là bas c'est bon ah ouais mais ça vous met pas hors de vous les gars quand t'as envie que ça avance et ils me mettent tout le temps vers les mêmes mecs qui savent pas jouer quoi en plus ils ont des dégains de stalker ratés quoi et t'as envie d'avancer ça va d'un but à l'autre les gars vas-y le final maintenant parce que franchement je dois vraiment regarder ce qu'il se passe avec Manchester United non ça va t'as mon chou ? non elle c'est une pute c'est une prostoutou je l'aime pas mais va te faire enculer connard ah bah ça le mérite d'être efficace on peut y aller enfin j'en ai qu'à l'éun allez au suivant maintenant on y retourne là c'est euh là ça c'était un web sur des ça voilà ce que je vais voir voilà là ça enchaîne allez au suivant c'était très bien merci monsieur levé un autre comme ça il se fait un instant de karma c'est génial le instant de karma comme ça quand il insulte c'est magnifique avec vos minettes vous voyez pas de super loin c'est tout le temps au même endroit attendez je peux augmenter monsieur levé augmenter 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 mais non mais il est sérieux mais il est sérieux mais il parle dans mais il parle tu as ta scène mais qu'est-ce qu'il nous fait mais non t'es censé être un admin 5M oh putain de quoi gros allons-y c'est pas grave y'a là allez y'a là y'a là c'est parti monsieur oh non le problème c'est que ces guignons ils sont tous regroupés au comico allez c'est parti allez on y va y'a là y'en a pas d'autres ailleurs dans les gangs dans les quartiers chauds euh non y'a personne ok bon on y va j'espère qu'il est machetti j'espère que le coup le petit Yoni il a de la machette en lui on va se faire admin aide pas de soucis monsieur je ferai tout pour vous monsieur mais là c'était bien parce qu'on était pas cramade mais là on va se faire admin aide je le sens voilà wow GRZ comment il va double Z allez avec moi euh si jamais vous euh faites quoi là monsieur ah c'était pour avoir le rapport mensuel s'il vous plaît de la police concernant les filles divers etc c'est pour avoir un petit renseignement sur ce qui s'est passé je sais pas si vous avez bien un rapport je demande à mon collègue j'ai un entretien je suis en étroite relation avec l'inspecteur d'inspecteur du FBI Richard Bellit qui m'a envoyé ici pour faire justement une inspection ça va être compliqué parce que c'est moi le directeur d'enquête je suis l'inspecteur ça va être compliqué de bah non vous n'êtes pas inspecteur d'inspecteur du FBI le FBI il n'y a pas encore d'unité FBI ah bah si ça a été mis en place il y a une semaine ah bah non ah bah si allez on y va on va voir ça non mais vous sortez s'il vous plaît monsieur vous n'aviez pas tourné dans le clip de Michael Jacksonville Smooth Criminal vous ? ça me dit quelque chose non 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 c'est pas moi d'accord je vais vous demander de sortir s'il vous plaît monsieur Smooth Criminal vous voulez vraiment que je vous mette une tasse dans la gueule si vous vous prenez de sortir ? bah allez-y allez-y bah allez-y allez-y j'y vais je sais pas ouais bah bah monsieur comment vous parlez à mon père s'il vous plaît ? hein monsieur pourquoi vous parlez à mon père comme ça s'il vous plaît ? t'en fais pas ils font mal leur boulot je sais sur TripAdvisor je leur ai mis deux étoiles ils commençaient à avoir l'arraché fils de pute le traitement d'ici comme disait le seigneur vos cheveux sont blonds ils ne sont pas roux votre âme n'est pas rouillée j'implore par ceux des la mort la mort pute la mort pute c'est bon c'est bon il a eu ce qui mes sirs on va avoir des problèmes mais vers moi où tu vas chercher ça le mec il lui a fait le châtiment il lui a fait un prêche avant de mourir oh j'ai les larmes oh putain oui bonjour monsieur je suis témoin d'une scène qui m'a littéralement saisi votre collègue il s'est fait je sais pas ce qu'il sait pas j'ai absolument rien vu je viens d'arriver c'est quoi ce délire là il y a un officier qui est ensemble c'est quoi ce délire appelez les unités voici vas-y miroir je me présente je suis cao président et PDG Dovenco magazine textile dans notre site ville je suis là pour faire pour voir le rapport de police sur les faits divers pour avoir un renseignement concernant un vol dans un méga-magasin du prix t'as porté bon qu'est-ce qu'il se passe je vais consulter directement le dossier dans votre ordinateur oui bah oui oui essayez oui surtout essayez oui alors qu'est-ce que c'est que ça putain du scéléron en plus il essaye attendez alors du scéléron qu'est-ce que c'est quoi le code j'arrive pas à accéder au dossier bah logique le code c'est la sortie comment ça je vous demande un renseignement vous m'aidiez pas vous m'aiguillez pas mais monsieur c'est pas en allant non le stagiaire tu vas te la fermer t'as pas me parler je suis de va bitbol calmez-vous monsieur bon allez je vais regarder ce qui s'est passé dernièrement sur le dossier alors wanted qu'est-ce qui se passe alors je vous respecte vous mais je ne respecte absolument pas les stagiaires après ce qu'ils ont fait à mon fils mon fils était là en stage d'observation il a subi un traumatisme il ya eu du bisutage de la part de deux personnes deux stagiaires de lsp dkd à mon avis s'agit de ces deux personnes là bah sachant que j'ai été recruté il ya deux secondes ça m'étonnerait et moi aussi j'ai été recruté il ya à peine deux minutes d'accord mais c'est alors des personnes qui voulaient qui avait un gilet orange qui lui ont fait une golden shower ils sont amusés à le mettre à genoux ils lui ont pissé littéralement sur le visage en disant oui c'est la police c'est le bisutage classique le piston vient témoigner il est là par le saint puissant la puissance et la puissance du mur j'appelle à tous les titans tous les soldats dans l'avou monsieur m'avait pissé dessus avec une golden shower pas d'arône je l'ai vu dans la rue elle se faisait manger et ça va commencer à m'énerver on va mettre du satin bouffer le cul de boire le sang qu'est ce que vous faites le sondage a pu faire dans la vie on vous a vu faire ce que vous avez fait dans les cellules tous les matins pour les matins j'appelais la police personne n'est venu m'aider Chez lui oui qu'est ce que vous dites allez prendre dans le stock le taser matraque et lampe torche mais j'ai pas eu ma drogue voulait me taser vous allez me tuer je suis témoin de vous et vous allez me tuer ils vont rien faire monsieur vous affaille pas c'est moi de l'endorphine passez-moi de la mésatine immédiatement d'un vicodine j'appelle à tous mes soldats d'allah le coup de machet doit arriver dans la nuque de ce monsieur s'il vous plaît meurs pute meurs pute non pute tu t'as avec des dents jaunes en mange t'es mort cause au pire tout au chapeau il se passe quoi ici là qu'est ce qu'il se passe putain qu'est ce que c'est que j'ai bordé qu'est ce que c'est si c'est si c'est pas ta caisse au oh oh allez hop l'antisémite ça dégage voilà tout ce que tu méritais fils de pute voilà c'est bon j'ai dit ce que je voulais la compta haas t'es en train de crever maintenant hein il ya une lumière blanche france fils de pute france voilà l'antisémite allez tout ça c'est pour le peuple d'israël j'ai un slide voilà je peux partir avec les honneurs maintenant j'avais des pouvoirs spéciaux monsieur l'agent qu'est ce que vous faites pour appréhender cette personne voilà merci ah bah enfin vous faites votre travail qu'est-ce que c'est que c'est pas ta caisse et pourquoi il ya un singe là qui vient d'arriver merde il est où mon sac je peux pas le ramasser ok mais tu m'as fait pleurer de rire mais roanne t'es bonne oh mais il fait tellement rire les gars en fait ça sert à rien t'as un sac ça sert à rien il est parti j'ai encore tout dans mes poches bon vous en faites pas je suis témoin principal bon ah ouais ouais et pourquoi ça les gars les gars stop stop et les gars les gars stop 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 maintenant tout le monde range des joujoux là tout le monde arrête là rangez les joujoux maintenant faut pas exagérer tout ce qui n'a rien à voir avec la lispi dit là vous vous sortez déjà dans un premier temps bah moi je souhaitais porter plainte là il y avait et vient de tuer quelqu'un devant mes yeux vous vous sentez vous sortez je vais attendre les belles images je vais vous parler allez allez fort sortez 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 bon vous pouvez y aller aller pour mériter sa balle je sais pas je sais pas tous les âges à terre non moi je suis bien sûr on envoie on voit un dernier on a et on décroche parce que là ah bah non mais il c'est lui qui disait de taper tout le monde je sais pas non mais j'espère que vous des vous déconner là il a dit quoi il n'a pas non moi je comptais juste c'est pas lui mettre une balle dans le crâne à la façon tu as pas de pistolet donc bon oui mais merci aux les ragues ah ouais ça va partir en plus là les gars moi j'ai pas ma panne à la même si c'est jamais attendez la tête il se passe des choses là où non mais bon vous avez pas vu ce qui s'est passé en même temps ça encore c'est un autre problème les deux sociaux non mais les deux sociaux il s'est avec lui un commandant c'est lui qu'il leur a dit taper sa mère et sa mère n'est pas des tués ils sont gueulés il ya on va tuer trois agents de laisser vous allez arrête de rentrer là toi les qu'elle est à l'étage allez tous à l'étage c'est n'importe quoi il est à bout l'autre excusez moi mais joue bien franchement celui qui essaie de régler la situation il est bien je voudrais mon sac s'il vous plaît on a compris le sac là les cadets vont intervient on va faire un médecin ouais c'est ce que j'ai fait mais répondre bon il va virer les cadets à cause de moi là on va grâce à moi plus tôt que lui bas mon collègue mon collègue et les médecins c'est qui est qui qui veut son sac là c'est moi tiens j'ai pas bon sac là parce que j'ai fait report non non j'ai vraiment pas mon sac c'est ton commandant qu'il a à moi qui a passé pas celui-là et merci à mat 5962 qui s'abonne pour la première c'est beaucoup un médecin mon collègue un petit message mais ça c'est quoi c'est quoi ça oh non mais pourquoi il a il m'achète le galant au vrai à bord enfin la côte sarras espèce de jbib toi tu vas voir reste ici je vais te signaler bien avec moi petite cadet de mes couilles là c'est toi qui m'a mis la balle sur la tête oui bah oui c'est moi ça j'ai vachement un pistolet là ouais c'est ça il a mis une balle sur la tête alors j'ai absolument rien fait bon oui oui c'est moi ouais et on redescend d'accord donc tu vas te faire virer espèce de petit stagiaire de mes couilles tu as fini l'hautier et 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 oh oh on descend coucou excusez moi calme ça aurait pas dû arriver de ce qui s'est passé d'accord là vous avez été réveillé par les saints par le saint-esprit donc on se calme je veux bien me calmer mais j'étais pas justifié pourquoi on m'a battu mais c'est pas moi on réglera on réglera ça c'est un gilet orange je me souviens très bien non non ça peut pas être un gilet orange dans ces moments là je commence à voir on nous a dit comme quoi les plaques de nos véhicules avaient été envoyés à la police écoute moi bien c'est à l'accord alors que vraiment la porte j'aimerais sortir c'est incroyable c'est un monsieur le policier permettez moi de vous dire que je vais vous mettre une sale note surtout pas de 20 heures de la police je vous mets deux étoiles pas plus pour le protection de la personne même pas qu'il y en avait un jeu oui je savais même pas qu'il y en avait un accueil à chier protection des vip à chier délinquance et je peux vous arrêter pour essayer de m'avoir non mais non mais toi de toute façon continue à parler je vais retrouver ta femme et ton enfant je vais les violer les uns près des autres juste devant toi de mieux en mieux il est énervé le monsieur là mais c'est normal vous m'avez énervé ah bon non mais parce que on va dire que je suis énervé je suis énervé j'arrive pas à la contrôler cette putain de rage c'est quoi cette tâche de sang que je vois là c'est les trèches c'est les tâches de menstruation de ta maman bon allez foutez moi sens il est assez bon j'en ai marqué je lui ai fait un 69 elle m'a pissé à la mousse avec toute cette putrine de saint-touze putain ça tombe et alors dit mais qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites mais qu'est ce que vous faites j'ai rien fait je me mets hier je m'appelle de va big ball c'est bien je suis président directeur général de 20 co vous n'avez pas d'affaires à la faute au trajet agent et comment ça au trajet agent oui sa mère n'a pas averti qu'elle a viscérée à nous comment je pourrais savoir je suis innocent je peux pas respirer à connebriche à connebriche je peux pas respirer je peux pas respirer à connebriche à connebriche un deuxième acte antisémite vous n'avez pas le droit de faire des actes antisémite envers ma personne vous allez regretter ce que vous faites vous n'avez pas le droit de me mettre en cellule bien sûr quand c'est un agent de police qui vous met en cellule c'est directement du racisme pour vous je dois aller voir un match de foot s'il vous plaît on le laisse le temps de se changer on le met direct en cellule laissez moi me changer s'il vous plaît ouais on va le fouiller fouilleux mais mettez pas des habits vous savez que vous n'avez pas le droit de me faire ça mettez plus de points une salle d'interview emmènez-moi en salle d'interrogation d'interrogatoire s'il vous plaît je voulais vous dire mettez dans une cellule au propre mettez moi dans une cellule avec une femme ah ouais tiens pourquoi pas ici reste avec moi je serai la veuve et moi je serai l'orphelin je vais te violer je vais te prendre la bite c'est bon j'ai réussi à meubler pendant cinq minutes normalement vous n'avez pas eu mes droits donc vous êtes censé me libérer et voilà attention libre monsieur vous êtes en détention libre oui c'est bien ça vous je suis libre vous n'êtes pas en état d'arrestation vous n'êtes pas en état d'arrestation vous êtes plus en cellule des dégrisements oui donc il faut me libérer non vous n'avez pas le droit selon l'article 1 de la constitution américaine tu vas te calmer papy là ok en détention libre les droits on a le droit de regarder doit être fait quand tu te fais arrêter qu'on a des preuves contre la personne c'est pas en état d'arrestation en détention c'est différent ah bah je pourrais pas savoir qu'on revoit des codes civiques toi est ce que je vais le du monde est ce que je lui mets une petite amende ou pas bien il va rester ici il va purger sa pénitia si tu mets une amende il va t'arriver une grosse déconvenue attention la semaine prochaine dans des faits divers dans faits divers magazines allez tu vas retrouver le nom de ta femme et non de voilà comme il dit bon tout tout écoute ton chef et libère moi merci à très stress sinon je vous fous un autre agent merci d'icônes d'essai le retour de riri l'outrage agent mais il fait j'ai absolument rien fait il ya une personne qui arrive pas de vous m'acheter et vous vous occupez d'un pauvre vieillard dans fait d'hiver de santos magazine il y aura ta maman c'est un gros n'exer en première page tu vas rire hop comment ça qu'est ce que j'ai dit comment c'est une facture nia voilà c'est bon arrête que de conneries monsieur un bassibon j'ai reçu la facture bas je la paierai quatre fois sans frais ça vous va bon allez on y va c'est bon je peux y aller maintenant non 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 tu rentres rentre à l'intérieur au la qu'est l'autorité j'ai peur ouh 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 attend parce que là c'est toi qui a l'écartement si tu veux pas coopérer avec nous je te promets que l'on j'ai coopéré j'écoute la police c'est normal je peux plus aux lois américaines est sûr tu veux tu veux aller en prison pénitentiaire tu veux aller en prison fédérale et j'en ai plus rien à foutre maintenant de toute façon ma femme m'a quitté d'accord ok d'accord emmède moi en prison libérale connard parler à moi non oui à vous aussi ok non non c'est juste à votre collègue c'est tout non 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 on va continuer non 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 il n'y a pas de promis il n'a pas de promis depuis quand vous insultez connard les officiers de police mais c'est normal on me prend au dit pourvu je suis à porte à porte à faux non je suis un tout bon d'autres cris allez encore un autre agent si vous continuez vous n'avez pas le droit de faire ça c'est de l'abus de pouvoir si j'ai le droit c'est pas de l'abus de pouvoir j'appelle mon avocat maître verges vous êtes pas en état d'arrestation il n'y a pas d'avocat yo katane ça va quoi katane c'est gta vous n'avez pas le droit de faire ça on m'a pris ma femme m'a quitté mon fils il consomme de la drogue alors qu'il est en train de se faire violer party black et moi je suis en prison comme un putain de débravé s'il vous plaît je suis prêt à vous la sucer est-ce que vous avez de quoi manger moi j'ai envie de sucer ta teub et la croquer comme ça j'aurai à manger une saucisse allez elle sera cachère en plus ta belle beutueux je suis sûr que tu sers consigne en plus non non c'est bon c'est bon je rigolais je rigolais je rigolais non on vous rapportera à manger quand vous serez dans le coma on est d'accord ok on va aller pas le choc pour y aller j'en bats des couilles de façon si je me prends un bain de suite de l'aïe j'ai pas le choix les gars j'ai pas le temps mon esprit vis à y'aille à chaque nuit qui nous poursuit l'ombre vient effleurer nos songés la nuit garde un éveil alors je foncer mon ciel est ouvert et mes pieds trop enraciné ma route est longue et trop de carrefours me feront hésiter mon temps est parti mon esprit dissailleur au fait du vent de chance en quête de récepteurs dans la poussière un écho et qui pourrait croire si ce n'est moi on récolte on récolte qu'elle est là allez on va récolter sur les terres de palestine ah là super bonne ces terres fertiles j'adore récupérer des bonnes récoltes comme ça super bonne cette récolte d'israël d'israël merci c'est pas la grande porte ok par la grande porte on sort les gars on les porte portax non mais bien sûr par la grande porte on récolte allez c'est parti vous m'avez pris pour une vous avez pris deux vies pour une petite une petite tantouse c'est un vrai lui mais pas gris axe les gars tranquille regardez 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 l'attaque du cul là sur la porte regardez moi ça dark dovey les gars ils m'ont pris pour hb allez yala pas le choix faut récolti pas le choix faut récolti yala attendez je récolte monsieur les six mois passés attendez je t'en ai acheté attendez je t'en ai acheté mais pardon à ce qui s'est passé et si c'est passé qu'est ce que vous faites là là Vous êtes en cellule Non non j'étais pas en cellule On m'a enfermé Je vous assure regardez mon dossier J'étais pas du tout en cellule On m'a enfermé malencontreusement C'était pour ça que je suis parti en récoltage Il va aller avec lui Monsieur vous n'avez pas dit mes droits Donc je suis tout à fait autorisé A sortir du bâtiment monsieur C'est bon je peux y aller Non 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 vous allez retourner en cellule Bon on va récolté alors encore une fois Vous n'avez rien contre les dommages que je fais sur le sol Vous savez c'est un métier comme un autre Monsieur vous n'êtes plus là Monsieur y'a pas de sous métier Je suis agriculteur monsieur Je fais les vendanges J'ai été saisonnier Monsieur s'il vous plaît Y'a moyen de m'aider ou pas S'il vous plaît Non 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 taisez vous Je veux plus rien d'entendre de votre bouche Bon il se passe quoi encore là Monsieur l'agent Monsieur l'agent s'il vous plaît Monsieur l'agent Monsieur l'agent Tu te trompes pas compte Voilà Votre commandant est débordier Maintenant laissez-moi sortir J'ai purgé ma peine Non mais lui il bouge plus de la cellule Comment ça ? Justement c'est pour ça Mais comment ça ? Mais comment ? Mais comment ? Mais non Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Laissez-moi sortir bande d'antissimiques Bon j'appelle le Hesbollah Je vais les mettre sur le coup J'appelle tout le monde Le Mossad aussi Vous voulez que je les appelle ? Je les connaîtrais bien I can't breathe Je peux pas respirer I can't breathe Y'a bavure I can't breathe J'ai levé J'ai levé Je peux pas respirer Pourquoi vous restez comme ça ? S'il vous plaît Me pallumez droit Lisez mes putains de droit Especieuse béb Lisez mes droits Monsieur Au vu de votre De votre De votre comportement exemplaire De votre comportement Et de votre domicile Que vous êtes sortis De cette cellule Je vous envoie en prison Comment ça ? Mais c'est déjà en prison Mais Mais Vous n'avez pas le droit Comment ça en prison ? Les prisons c'est-à-dire avec le savon et tout Mais Fils de pute ma lumière Fils de pute ma lumière Mais je vais faire comment C'est la parmi les 20 du p'tit Yoni J'en ai une semaine Et mes droits Mais Qu'est-ce que vous faites là vous ? Je mettais des coups Bah en fait Oh putain En zonzon mon pote Bon les gars On va récourter les gars Vous êtes prêts ? Ouais What ? Sortez votre roulette de combat les gars On y va C'est parti Showtime Vas-y Merde ça marche pas Ça marche pas Merde Bon ça marche pas Bon allez Baba Truc C'est tout pour moi Merci de m'avoir suivi On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures C'était devant billboard Il y a juste un derrière Un guignol qui essaye de faire le con On l'ignore complètement Vu que c'est un starby Et un fils de pute T'es bien On va en bas s'il te plaît Ah c'est mieux Bon allez merci les gars De m'avoir suivi N'oubliez pas La vie de une fête Prenez la comme du vélo On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures Oh viens Euh Non non Oh ta grand mère là Et la suite On la retrouvera tout à l'heure Sur un RP Et Discord Merci Ladaway Le dernier en date Merci Je vous aime Et merci pour les clap clap Ça fait plaisir Euh S'il y en a qui veulent faire exploser la cellule N'hésitez pas Je vous aime les gars Je vous aime Merci pour le retour Vous avez répondu présent Mention spéciale à balistique Qui m'a fait un don de 2K tout à l'heure Je sais pas s'il est encore là Gros check Krakai Et à tous ceux qui sont là Qui font vivre le stream Merci Euh Merci beaucoup Euh Je suis Vous m'avez épuisé hein J'essaie de voilà De faire honneur J'essaie de continuer Mais les gars Même tout à l'heure J'étais trop fatigué J'espère que ça vous a plu Ce petit Dark Dovie Et à bientôt les gars Je vous aime Ciao ciao